Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. On peut constater ici sur l'or et suite à la rupture ici du support oblique qui définissait la dynamique court terme, eh bien que nous avons un retour sur une zone de support que je vous avais tracé ici à 1218.50 de la relance. Donc on est toujours ici dans une évolution baissière avec des contacts répétés ici sur les bandes de Bollinger et la moyenne mobile qui agit toujours comme zone de résistance même si il semblerait que sur le franchissement de ce support on ne soit pas prêt à franchir immédiatement. Vous voyez comment nous avons cassé ici ce précédent point hausse significatif et que l'on est en train de s'affranchir ici de la moyenne mobile pour repasser ici à la hausse. Alors il faudra attendre ici un contact avec la bande de Bollinger pour valider ce retournement. Bon ce comportement est tout à fait classique ici sur l'approche d'un support majeur. Ce support n'est qu'intermédiaire mais on voit qu'il donne ici une certaine réaction. Donc pour le moment on est sur une phase de stabilisation au dessus de ce support. Il faudrait vraiment passer ce niveau significatif ici ce point hausse significatif qui se situe à légèrement au delà des 1236 dollars l'once pour vraiment valider un retournement de tendance. Tant que nous sommes ici entre ce support et ce niveau et bien nous ne sommes que sur une phase de stabilisation du mouvement qui reste baissier. Du point de vue des indicateurs ça se neutralise on a même des petites velléités haussières ici qui apparaissent sur le RSI et sur le MACD et qui valident l'éventualité ici d'un rebond technique. Et puis sur le WTI j'attirais votre attention hier sur le fait que nous étions repassés ici au delà des 47.05 dollars le baril. Après pourtant un pull back donc nous avions eu ici une cassure de ce support pull back et puis on repartait ici à la baisse avant de s'affranchir ici. Donc le signal est très très net techniquement c'est très très propre. On vient ici bien enfoncer la bolle supérieure, on casse donc la zone de résistance qui était quasiment un point haut significatif et donc on inscrit une dynamique. Donc la dynamique crée un signal de retournement, on pourrait toutefois d'un point de vue moyen terme se stabiliser entre ces 47.05 et ces 51.51. Même si cela était le cas, nous aurions un signal, une tendance qui deviendrait légèrement baissière sur l'horizon de temps moyen terme. Puisque si l'on s'écarte un peu, on a ici une succession de points hauts qui est baissière et une succession de points bas qui l'est aussi. Donc c'est ce qui caractérise une tendance baissière. Il faudrait vraiment repasser au delà des 54 dollars le baril pour s'affranchir de cette dynamique. Donc malgré tout d'un point de vue court terme, on s'inscrit désormais dans un mouvement haussier. Mouvement haussier qui en cas de consolidation devra valider ici ce support des 47.05 pour assurer sa pérennité. Et pour l'instant, nous sommes donc dans une petite dynamique haussière dont nous pouvons commencer ici à tracer le support. Attention, nous n'avons que deux points significatifs. Toutefois, nous pouvons voir que la dynamique ici est assez respectée. Et tant que l'on se situera au delà de ces deux tracés, nous serons dans une dynamique plutôt haussière. Voilà ce que l'on peut dire sur analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...